Pour le SAT comme pour le CAP, cette année sera une année de transition. Les deux équipes abordent le début de saison avec beaucoup de nouveautés en magasin. Tout d'abord, deux nouveaux entraîneurs. A Périgueux, c'est Didier Casadei. Depuis 10 ans entraîneur des avants à Brive, il prend la suite de Jacques Delmas pour la montée en Fédéral 1 avec quelques idées fortes. Que les joueurs aient envie de se viander les uns pour les autres, qu'ils aient des objectifs élevés entre eux, ils vont réfléchir à ce qu'ils font sur le terrain. A Trelissac, c'est le retour au club, après 3 ans à Bergerac, d'un ancien joueur devenu entraîneur, Mathieu Keil. Associé pour les avants à Jean-Jacques, Tao, Fifi et Noua, il joue la prudence en ce début de cycle. On va essayer de mettre un projet de jeu qui correspond à l'équipe avant tout et ne pas se tromper, ne pas imposer quelque chose qui ne leur convient pas. Autre point commun aux deux voisins, le profond renouvellement des effectifs. 55% de nouveaux au CAP. Alors pour souder les troupes, il y a une journée d'intégration costumée à travers Périgueux. On a passé une super journée, on a respecté pas mal de règles, on a fait un super truc à la cathédrale, c'était vraiment génial. Nous, on a beaucoup profité. A Trelissac, le turnover a été encore plus violent, 80% de nouveaux. Jonathan Laporte et Florent Cazot sont parmi les rares anciens, avec une moyenne d'âge qui est passée de 28 à 23 ans. Ça nous change par rapport aux années précédentes, mais après c'est une équipe qui est pleine de jeunes et qui sont vraiment très sympathiques. Donc c'était vraiment un plaisir d'intégrer dans le club. Ces deux équipes renouvelées vont s'affronter très bientôt. Le premier derby, c'est le 19 septembre à Périgueux, avec tout un programme d'animation. Le premier match aurait peut-être été difficile quand même contre eux. Bon voilà, c'est le second match, tant mieux, il n'y a pas de problème. On se classera tout de suite dans les valeurs. Nos adversaires jouent depuis très longtemps en fédéral une. Ce sont peut-être une équipe un peu plus expérimentée que nous. Maintenant, on espère faire un beau match. Sur 80 minutes, tout est possible, mais financièrement, les deux équipes ne jouent pas exactement avec les mêmes armes. Le SAT fonctionne avec un budget de 650 000 euros, contre 1,5 million pour le CAP. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021